Géométrie dans l'ensemble des nombres complexes qui sont d'une part une vidéo pour le côté définition d'un nombre complexe qu'est-ce que c'est et comment est-ce qu'on fait les calculs de base avec puis ensuite l'autre vidéo qui est la présentation des nombres complexes et de son conjugué avec ensuite avec ça la continuité sur les calculs on avait vu addition, multiplication et soustraction dans cette vidéo saura aborder la division et pour finir la dernière vidéo en haut qui est une vidéo sur la notion d'affixe ou par affixe en temps un petit peu coordonné dans le plan complexe bon, ceci étant fait, si tu maîtrises bien tout ça maintenant on peut continuer et parler de modules et d'arguments alors, qu'est-ce que c'est que ces deux termes le module et l'argument d'un nombre complexe ? tout d'abord on se place dans le plan complexe O, U, V un peu comme ton O et J dans le plan réel et bien U ici c'est le vecteur directeur de l'axe des réels et V c'est le vecteur directeur de l'axe des imaginaires donc axe des réels, axe des imaginaires purs dans ce plan on place un point M dont l'affixe est Z, est égale à A plus IB c'est-à-dire que A c'est la partie réelle, elle est là et que B c'est la partie imaginaire, elle est ici et tu peux voir que ce point M forme ici avec le point A qui est à cet endroit un triangle rectangle en A et grâce à ce triangle rectangle on va pouvoir calculer la longueur OM et bien ça tombe bien le module que l'on note comme ceci avec deux barres c'est la distance entre l'origine et le point M petite parenthèse, ça normalement c'est censé te faire penser à la valeur absolue d'un nombre réel la valeur absolue de X qui correspond en fait à la distance entre O, l'origine et le nombre X et la valeur absolue de X vaut X lorsque c'est positif et vaut moins X lorsque c'est négatif et bien en fait ici c'est pareil le module c'est la distance entre l'origine et le point M à la seule différence qu'on est dans un plan et donc pour calculer la longueur OM on va faire appel au théorème de Pythagore qui me dit que cette longueur OM au carré ou le module au carré est égale à cette longueur là c'est-à-dire OA au carré plus cette longueur là au carré donc AM au carré ce qu'on a écrit ici donc d'après le théorème de Pythagore dans le triangle OAM rectangle en A on a OA carré plus AM carré égale OM carré puis on remplace OA c'est ce qui est ici donc autant dire entre là et là la longueur c'est A puis entre là et là c'est-à-dire cette longueur et bien la longueur c'est B on a donc OM carré qui est égale à A carré plus B carré donc ce qui est marqué là maintenant pour aller vers le module il suffit d'appliquer la racine carré et donc racine carré de OM au carré ça me fait OM donc le module et ça donne racine de A carré plus B carré et là normalement tu te dis ça ça me fait penser à la norme du vecteur et en effet c'est exactement ça dans le plan la norme du vecteur de coordonnées XY est racine de X carré plus Y carré c'est un peu pareil en fait lorsqu'on calcule un module d'un nombre complexe on est dans le plan ça revient à calculer la longueur entre O et M ou encore la norme du vecteur OM donc logique que ce soit pareil bon donc on récapitule le module ce n'est rien d'autre que en gros la valeur absolue dans l'ensemble des normes complexes c'est à dire la distance entre O et M et elle vaut par le calcul racine de A carré plus B carré où A et B sont partie réelle du nombre complexe et partie imaginaire de ce même nombre complexe alors maintenant regardons un petit peu les règles de calcul du module le but c'est pas de les démontrer c'est de te les énoncer et puis ensuite on les pratiquera plus tard dans une autre vidéo tu verras sur par exemple les ensembles de points donc on considère de mon complexe Z et Z' avec Z' non nul parce qu'on va diviser par lui alors on a module de Z fois Z' qui fait module de Z fois module de Z' le module peut bien se séparer sur les produits de même sur l'inverse le module de 1 sur Z' c'est 1 sur le module de Z' pour le quotient pareil c'est le module du haut sur le module du bas et pour finir le module de Z puissance n ça fait le module de Z qui lui-même est à la puissance n donc pas besoin par exemple de venir calculer ce que vous avez de puissance n à l'intérieur on calcule d'abord le module et ensuite on applique la puissance ici si tu veux t'entraîner tu peux par exemple faire une petite démonstration par récurrence en utilisant cette propriété là et ça sera l'occasion de t'entraîner là dessus alors dernière parenthèse on a quelque chose d'assez important là dedans il faut faire attention avant de regarder le module du conjugué c'est l'inégalité triangulaire attention le module de Z plus Z' ça n'est pas égal au module de Z plus le module de Z' c'est inférieur au égal et en effet quand tu prends un triangle par exemple celui-ci tu vois bien que ça plus ça et bien c'est plus grand que ça et en effet on a l'égalité lorsque le triangle est plat donc attention on ne met pas égal ici alors avant de passer à l'argument regardons ce qu'il en est pour le conjugué et bien le conjugué si tu te souviens c'est le symétrique par rapport à l'axe des réels donc si M est ici et bien le conjugué est en dessous et bien du coup donc lorsque tu prends ton point M qui est là et ton point M' qui est ici et ton point M qui est là tu vois bien que la distance entre O et M ou entre O et M' est la même ce qui veut dire en fait que le module du conjugué est égal au module du nombre complexe en lui-même donc module de Z' égale module de Z' bar et pour finir petite remarque multiplier un complexe à son conjugué ça revient à faire A plus IB facteur de A moins IB et après calcul on tombe sur A carré plus B carré autant dire le carré de ça donc on peut voir que Z' fois Z' bar c'est égal au module de Z' au carré ça servira dans certains exercices tu verras allez maintenant allons voir du côté de l'argument qu'est-ce que c'est que l'argument ? alors là déjà il n'y a pas de formule comme pour le module ici on a racine de A carré plus B carré là il n'y a pas de formule mais c'est plutôt une méthode pour le retrouver allez on commence par le définir alors l'argument et bien en fait c'est l'angle qui est fait entre U et OM on appelle ça un angle orienté de vecteurs en fait c'est à dire l'angle qui est formé entre deux vecteurs et orienté pour dire qu'on va dans ce sens donc l'argument d'un nombre complexe Z que l'on note arc de Z c'est un angle qui est défini par U OM et comment peut-on le calculer ? alors évidemment tu auras des cas particuliers tu vas voir dans les exemples qu'on va faire tout à l'heure les calculs d'arguments ça tombe toujours sur des puis sur 4, puis sur 3 tu n'auras pas du 17,125 évidemment alors on se met dans ce triangle là encore le triangle OAM rectangle en A et dans ce triangle là qui est rectangle en A on peut faire la bonne vieille des trigots de collège avec le moyen mnémotechnique si tu te souviens de ça K-SO-TOI ou SO-K-TOI en fonction de ce qu'on t'a dit qui te permet de retrouver le cosinus et le sinus et bien dans ce triangle on a le cosinus de cet angle qui est égal à l'adjacent sur l'hypoténuse c'est à dire OA sur OM et qui fait donc OA et bien la partie réelle et OM c'est ce qu'on a défini ici le module donc le cosinus de Theta est égal à la partie réelle divisé par le module de Z puis le sinus de Theta donc où Theta est toujours l'argument et bien le sinus de cet angle c'est l'opposé donc AM divisé par l'hypoténuse OM donc sinus de Theta égale AM sur OM et AM qu'est-ce que c'est ? c'est B la partie imaginaire donc on a sinus de Theta qui est égal à B sur OM le module donc pour récapituler sur l'argument il s'agit d'un angle orienté de vecteur vérifiant cos Theta égale partie réelle sur module de Z et sinus Theta est égal à partie imaginaire sur module de Z évidemment lorsque tu trouveras un module donné par exemple Pi sur 3 tu sais très bien qu'il n'est pas unique ils sont toujours égaux à 2 Pi près dans ton cercle trigonométrique abordé en première si tu as par exemple allez Pi sur 6 et bien on a également pour Pi sur 6 13 Pi sur 6 rien ne peut m'assurer que c'est uniquement Pi sur 6 donc on marquera toujours lorsqu'on a un module qu'il est le module modulo 2 Pi c'est l'équivalent de ton plus 2K Pi que tu mettais en première allez comme pour le module on va faire ici les propriétés de l'argument alors un argument transforme les produits en somme les inverses en opposés les quotients en différences et ensuite en compilant celle du produit et bien ça transforme la puissance C en n fois l'argument pareil on ne les démontre pas on peut également revenir dessus lorsqu'on fera la forme exponentielle qui est peut-être une façon d'arriver à démontrer ça ou les règles de trigonométrie là le but c'est de te donner les formules tu les notes tu te fais une petite fiche et comme ça après on peut les pratiquer dernier petit point on revient à notre conjugué le conjugué qui je te le rappelle donc est ce point là qui est le symétrique par rapport à l'axe des réels et bien si l'argument c'est l'angle θ qui est ici et bien pour le conjugué c'est celui qui est en dessous donc c'est l'argument qui allait dans l'autre sens donc l'argument de z bar c'est l'opposé de l'argument de z tout simplement dû à la symétrie de l'axe des réels bon donc là on vient de présenter le module d'un nombre complexe z comme étant la distance entre l'origine et ce point et l'argument d'un nombre complexe z qui est tout simplement l'angle entre le vecteur u et le vecteur om maintenant on va regarder comment est-ce qu'on peut les visualiser et les calculer et donc du coup ben voilà regarde l'exemple que je te propose donc dans un premier temps ça va être de la visualisation graphique on trace dans le repère toujours au u v donc du plan complexe trois cercles le cercle de centre haut et de rayon 1 et ce qu'il arrive au bout de u et de v donc cercle trigonométrique en fait puis le cercle toujours de centre haut et de rayon 1,5 et enfin le cercle de centre haut et de rayon 2 et on a placé des points a b c d e vérifiant certaines particularités pour arriver à visualiser tout ça bon alors commençons par le point a le point a il est ici donc un point qui est à cet endroit là quelle est la distance entre l'origine et le point a et bien ce point a est sur le cercle de centre haut et de rayon 2 donc il est clair que o a est égal à 2 donc on en déduit que module de z a égale 2 puis ce point est de ce côté c'est à dire l'angle qui est formé avec le vecteur u et donc je te rappelle que le vecteur u c'est le vecteur directeur de l'axe des réels donc c'est ce vecteur là et bien l'angle formé entre u et o a c'est cet angle là c'est à dire pi donc on a et argument de z a est égal à pi modulo de pi bon maintenant passons à b b est ici donc il est toujours sur le cercle de rayon 2 ici rien ne change ob est égal à 2 donc module de z b égale 2 mais maintenant son argument lequel est-il alors l'argument de z b il faut regarder le codage qui nous a amené dans cette figure on peut voir que b qui se situe sur ce cercle et bien son affixe ou la partie réelle de z b est ici c'est à dire au milieu du rayon du cercle de rayon 2 donc ça veut dire que arrivant ici si tu te souviens bien c'est comme si j'avais en trigonométrie un cosinus qui vaudrait moins un demi et je serai à cet endroit là et bien à cet endroit là c'est l'angle de pi sur 3 donc ici de pi sur 3 modulo de pi alors il n'y a pas de calcul il n'y a pas d'affixe qui ont été présentées donc il n'y a pas de cos theta et sin theta égale mais je peux le repérer ici sur mon cercle de rayon 2 je suis en gros à moins un demi c'est à dire à la moitié de mon rayon mais du côté négatif pour mon sinus je suis là bon lui il n'est pas repéré mais par contre la présence sur ce quart de cercle là c'est à dire entre pi sur 2 et pi et à la moitié du rayon du cercle ça me mène forcément à 2pi sur 3 alors maintenant passons à c c est ici c'est à dire qu'il est sur le cercle de centre haut et de rayon 1,5 donc déjà oc égale 1,5 ou 3,5 donc z c égale 1,5 et maintenant l'argument de zc et bien l'argument de zc il est sur la partie en bas c'est à dire l'angle qui est fait avec u c'est moins pi sur 2 ou 3 pi sur 2 si je le fais dans l'autre sens allez on va marquer le moins pi sur 2 pour garder les mesures principales donc moins pi sur 2 modulo 2 pi ensuite d alors le point d lui il est à cet endroit là donc lui il est sur le cercle de rayon 1 cercle trigo donc déjà clairement od égale 1 donc module de zd égale 1 et son argument à zd comment est-ce que les données de l'énoncé vont me permettre de le donner bien je vois que ça me prend le premier quart de cercle qui est ici et ça me le coupe en deux angles égaux donc en fait ici j'ai la bisectrice de cet angle là entre u et v c'est à dire 45 ou pi sur 4 donc zd égale pi sur 4 modulo de pi et enfin le point e alors le point e encore sur le grand cercle de rayon 2 donc on a o e égale 2 donc z e égale 2 et son argument alors l'argument de z2 il suffit de voir ce que l'on a fait ici mais cette fois-ci dans ce quart de cercle et on est à la moitié du rayon à cet endroit là et bien à cet endroit là si tu te souviens bien lorsque le sinus vaut moins 1 demi ça correspond à un angle de moins pi sur 6 donc moins pi sur 6 modulo 2pi tu aurais aussi pu dire 11pi sur 6 mais moins pi sur 6 c'est une mesure principale donc tu as pu voir ici que le module on le lit tout simplement par la distance à l'origine et voir sur quel cercle il se situe et l'argument on a cherché la codification en fonction de si ça tombait au milieu sur l'axe des réels pour aller chercher un cosinus ou au milieu sur l'axe des imaginaires purs pour aller chercher un sinus ou encore sur des endroits bien particuliers comme celui-ci pour déterminer donc l'argument bon maintenant ceci étant fait on va regarder comment est-ce qu'on peut calculer un module et un argument avec un exemple plus calculatoire et donc voilà un exemple plus calculatoire c'est à dire cette fois-ci on te donne l'affixe de deux nombres complexes z1 et z2 et il faut essayer de terminer le module et un argument alors pour déterminer le module c'est tout simple on a la formule du module donc on rappelle ce que nous a dit le cours c'est que module 2z c'est racine de a carré plus b carré donc on est parti z1 le module et bien a c'est moins 1 et b c'est moins 1 donc c'est racine de moins 1 au carré plus moins 1 au carré tout simplement racine de 2 et donc là pour l'argument si tu te souviens tout à l'heure en début de vidéo on n'avait pas de formule pour le déterminer il nous fallait son cosinus et son sinus c'est ça qui nous permettait de déterminer une valeur de l'argument et bien c'est ce qu'on va marquer ici on a l'argument de z1 qui va être déterminé grâce à son cosinus et à son sinus donc on a cos2 allez on va l'appeler t1 qui est égal à on avait dit partie réelle sur le module la partie réelle c'est moins 1 et le module c'est racine de 2 et le sinus de θ1 ça va être la partie imaginaire encore moins 1 sur le module alors si tu as les bons réflexes de trigonométrie de première tu te souviens que quand il y a 1 sur racine de 2 en fait c'est racine de 2 sur 2 en multipliant par racine de 2 en haut et en bas donc ce qui me donne moins racine de 2 sur 2 pour le cosinus et moins racine de 2 sur 2 pour le sinus on a donc un angle dans le cosinus c'est négatif et le sinus est négatif on est donc dans le quart de cercle en bas à gauche et la correspondance d'un angle où le cosinus vaut moins racine de 2 sur 2 le sinus vaut moins racine de 2 sur 2 c'est moins 3pi sur 4 donc on peut dire ici donc argument de z1 que l'on a appelé θ1 on peut le marquer aussi comme ça c'est égal à moins 3pi sur 4 et on met modulo 2pi pour dire que c'est toujours à 2pi près donc tu as pu voir que l'argument on n'a pas eu de formule on l'a fait au travers d'un cosinus et d'un sinus donc là il faut bien connaître son cercle égaux sinon c'est plus compliqué alors maintenant on va faire exactement la même chose avec z2 donc le module de z2 qui est égal à racine de a au carré plus b au carré ce qui me fait donc la racine de 1 plus 3 racine de 4 et racine de 4 ça fait 2 et maintenant on va faire l'argument et argument de z2 qui vérifie en fonction du cosinus qui est égal à la partie réelle 1 sur le module puis le sinus de θ2 qui est égal à la partie imaginaire racine de 3 divisé par le module encore des valeurs remarquables connues de trigonométrie le cosinus vaut 1 demi le sinus vaut racine de 3 sur 2 on est sur le quart de cercle principal le premier en haut à droite et le cosinus vaut 1 demi et le sinus vaut racine de 3 sur 2 alors ça me mène à pi sur 3 donc argument de z2 est égal à θ2 dans la notation et ça fait pi sur 3 toujours modulo 2pi car c'est vrai à 2pi près à chaque fois bon et bien là on vient de voir par le calcul la détermination du module c'est à dire la distance de l'origine au point m et l'argument c'est à dire l'angle entre le vecteur u et le vecteur om donc j'espère que tu es arrivé à bien comprendre cette notion de cours qui je te le conseille peut t'embêter dans la mesure où ça fait intervenir un peu de trigonométrie donc là si t'es un peu tendu là dessus va voir revoir ton cercle trigo éventuellement la vidéo de présentation que je te mets ici sur la trigonométrie de première qui te permet d'arriver un petit peu de te remettre au clair là dessus puisque sans trigo les arguments ça va être compliqué et bien écoute je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle t'a plu si t'es allé le cas n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu vers le haut puis à venir en parler à tes amis la partager et la commenter venir t'abonner à la chaîne en activant la cloche nous rejoindre sur internet nos réseaux sociaux Facebook et Instagram et d'ici à la prochaine vidéo je te souhaite une très belle journée je te dis à très bientôt allez ciao à tous